wordpress.com changer le thème du site alors plutôt que de réutiliser un thème de base comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente nous allons plutôt aller chercher un autre thème sur la thématique de la cuisine en anglais food coke etc et quand on aura trouvé quelque chose qui nous convient et bien on prendra ce thème et on le personnalisera alors pour faire cela bien sûr il faut retourner sur le back office là quand je suis sur le back office je vais dans le menu apparence comme tout à l'heure et dans le menu apparence en fait je suis sur thème et dans le thème vous avez un ensemble de thèmes que vous allez pouvoir choisir plutôt que de les parcourir tous sont quand même rangés par catégorie on a les thèmes gratuits on a les thèmes premium ceux qui sont payants nous avons aussi d'un classement du type les recommandés la tendance ou alors tous les thèmes moi je vais partir sur tous les thèmes par contre j'ai utilisé le moteur de recherche qui est ici en tapant food par exemple j'aurai ainsi une série de modèles ou de thèmes proposés qui seront relatifs à la nourriture alors là j'en ai un certain nombre il faut il faut il faut essayer de trouver celui qui vous qui vous plaira le mieux moi j'en ai choisi un qui s'appelle canapé on va voir si on le trouve canapé je clique là dessus et normalement il va me le trouver assez rapidement voilà il a trouvé mon modèle canapé alors juste avant quand même de le de l'intégrer de le mettre en plus forme je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose lorsqu'on avait travaillé sur les menus en fait on a rapidement travaillé sur le menu en dur sur le modèle existant or du coup on n'a pas de menu si je suis personnalisé je suis toujours sur zoologiste comme on l'a vu tout à l'heure si je vais dans les menus en fait on a un premier menu qui est le menu principal c'est le menu de base c'est le menu principal du site web eh bien nous n'avons rien fait nous avons juste un bouton d'accueil et donc ça ça va nous porter préjudice puisqu'en fait on ne on l'avait fait directement là à travers l'éditeur du site je l'ai dit wordpress est en train de changer sa méthode de travail il parle en full site editor c'est à dire qu'on va faire les modifications directement sur le site et non plus avec un système de menu comme c'était le cas auparavant donc du coup lorsque je change le site et que je prends par exemple ce modèle canapé je vais peut-être perdre mon menu donc je ferme ça je vais voir comment on bascule sur un nouveau modèle sur le modèle canapé on va donc dans apparence là bien sûr il a perdu mon modèle canapé je le relance ici je clique dessus et là je vais activer ce design et on précise bien que c'est un modèle gratuit donc je peux utiliser bien sûr je vais l'activer voilà et une fois que je l'ai activé j'ai la possibilité de personnaliser le site donc avant quand même je vais aller voir un peu à quoi ressemble mon site et que ça a un petit peu changé je vais aller ici et là je vais réactualiser ma page il faut faire la réactualisation plusieurs fois pour que ça se prenne en compte voilà et là on voit que beaucoup de choses ont changé enfin il y a beaucoup de choses il y a un bandeau noir maintenant sur Avotoc le Une Cuisine Délicieuse je crois qu'il était là il a disparu j'ai un pied de page Avotoc Une Cuisine Délicieuse en quelques minutes qui apparaît ici et puis tout en haut et là je m'aperçois que j'ai perdu mon menu c'est ce que je vous disais juste avant il va donc falloir le reconstruire un peu de perte de temps mais bon on a compris comment ça marchait donc ça va aller assez vite sachant qu'on ne va pas le refaire en direct ici en full site editor on va le mettre dans un menu dans ce fameux menu principal ça permettra comme ça lorsque je changerai à nouveau de thème et bien de garder ce menu en réel alors je retourne sur mon back-office en modifié en personnalisé si je suis là je fais apparence personnalisé et du coup je tombe là dessus et là je vais créer mon menu alors mon menu sera composé des choses suivantes d'abord il s'appelle principal donc ça va je n'ai pas besoin de changer le nom de toute façon je ne le vois pas c'est juste dans le cas où j'ai plusieurs menus que je sache lequel je souhaite afficher en menu principal c'est à dire ici ensuite et bien on va faire quelques améliorations pour l'instant il est composé d'un seul bouton qui est le bouton accueil je vais donc rajouter d'autres éléments et là qu'est-ce que je vais rajouter et bien je vais rajouter peut-être mes deux catégories vous vous souvenez qu'on avait ajouté la catégorie plat principal et puis on avait ajouté la catégorie entrée je préfère du clic et glisser c'est à dire que la partie entrée je préférerais qu'elle soit avant le plat principal et puis je vais ajouter d'autres éléments aussi je vais ajouter mes trois recettes de cuisine donc mes recettes elles sont dans les articles je vais ajouter crocawaï voilà je vais le monter un petit peu alors crocawaï c'était je vous rappelle une entrée donc pour le mettre en sous-menu ce que je vais faire c'est que je vais le glisser très légèrement vers la droite ainsi ça me fera un crocawaï qui est dans le menu entrée ensuite on va continuer avec les deux autres recettes on a risotto de céleri un clic dessus suffit et salade de penne salade de penne je vais le décaler un petit peu sur la droite comme ça il sera dans le plat principal risotto de céleri également par contre là vous voyez il me prend les deux je suis un petit peu embêté crocawaï il m'a descendu en haut hop je le redescends ça je le remonte au niveau principal risotto je le descends d'un salade de penne je le descends d'un voilà donc là j'ai mes menus et mes sous-menus je peux m'arrêter déjà enregistrer les modifications et vous voyez qu'on a entré avec le crocawaï plat principal avec le risotto et la salade de penne alors c'était pas terminé on avait ajouté aussi d'autres choses on avait ajouté nos pages je vais donc aller dans les pages les pages sont ici et je vais rajouter ma page contact et puis la page à propos de moi alors peut-être qu'à propos de moi je vais le mettre avant le contact le contact je préfère le garder à l'extrême droite et puis on a mis à peu près tout ce que l'on voulait mettre il nous restera le lien externe après à rajouter néanmoins je voudrais rajouter les attributs de titre donc si je clique sur à propos de moi j'ai un menu qui s'ouvre avec à propos de moi et les attributs de titre il est possible que vous, vous n'ayez pas ces attributs de titre dans ce cas là alors je vais réenregistrer je ferme je ne sais pas pourquoi il n'a pas fermé je ferme je vais dans apparence et là donc on va ouvrir affichage le menu affichage qui est là va m'afficher différentes options avec l'affichage par défaut ou l'affichage classique on va revenir sur un affichage classique voilà alors non il les a mis donc de toute façon normalement là vous pourriez avoir options de l'écran donc si vous avez des options de l'écran c'est dans ce bouton là que vous pourrez rajouter les attributs de titre s'il ne vous les met pas donc je vais la remettre en vue par défaut et je vais retourner sur mon apparence personnalisée voilà donc j'avais quasiment construit mon menu je voulais juste rajouter pour revenir à ma problématique je voulais rajouter dans les menus le menu principal un attribut de titre c'est à dire une infobulle qui apparaîtra lorsque je passerai ma souris sur à propos de moi vous voyez quand je suis ici je verrai qu'il y a un petit message qui apparaît plutôt que que majuscule que majuscule pour ouvrir un nouveau document donc je vais prendre à propos de moi enfin je vais l'ouvrir et là je vais rajouter l'attribut de titre ma vie virgule mon oeuvre trois petits points on enregistre et puis on va rajouter vous voyez j'ai ma vie mon oeuvre maintenant dans principal sur salade de péné je voudrais aussi rajouter un attribut de titre on l'avait fait la dernière fois je vais juste essayer de retrouver ce que l'on avait écrit alors on retourne sur salade de péné voilà j'ai trouvé attribut de titre donc le texte sera voilà virgule c'est une version estivale de ma recette au ton rouge et à la vodka j'enregistre les modifications et maintenant quand je vais sur plat principal salade de péné j'ai ma fameuse petite infobulle qui apparaît dernier point pour refaire l'intégralité de mon de mon menu je vais rajouter un lien personnalisé donc pour rajouter un lien personnalisé on va retourner sur gérer les emplacements hop voilà on va se redescendre tout en bas ajouter des éléments et là on va ajouter un autre élément de menu qui est un lien personnalisé hop donc je vous clique sur lien personnalisé là je vais taper resto u des fenouillères et puis en HTTPS il va falloir que je le retrouve parce que je n'ai plus en tête rue des fenouillères ex dans la mémoire de mon ordinateur je clique dessus et je copie colle l'url donc ce qui est dans la barre d'adresse ctrl c je retourne sur mon site qui est ici et je colle je vais maintenant enregistrer tout cela ajouter au menu enregistrer les modifications et là j'ai mon menu qui est complet cette fois-ci avant de terminer cette vidéo je vais quand même essayer de voir ce que cela donne lorsque l'on met à jour notre site web voilà on retrouve l'intégralité de notre menu le site tel qu'il était auparavant donc je peux naviguer maintenant et aller sur une page web pour voir le nouveau design du site il n'a pas beaucoup changé mais il a un petit peu changé quand même nous pourrons ensuite le personnaliser un petit peu plus en rajoutant d'autres choses si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner également à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles parutions que je fais très régulièrement très régulièrement pour être tenu au courant et puis à vous abonner pour être tenu au courant et puis à vous abonner un petit peu plus